... Nous sommes en compagnie de M. Modeste Lallier, secrétaire général du club des DSI et IT manager à la STA. Bonjour. Bonjour. Vous soyez le député de l'Université de l'HRH. Merci. Avant quelques mots, vous allez vous présenter l'Université de l'Université de l'HRH. D'accord. Donc, comme vous avez dit, je suis Modeste Lallier, donc actuellement IT manager à la STA, société de télécommunications africaine. Une entreprise de plus de 40 ans qui a construit une bonne partie des réseaux télécoms des fournisseurs en Côte d'Ivoire. Et par ailleurs, je suis également membre du club des DSI en qualité de secrétaire général. Et c'est à ce titre-là, justement, que je participe au JNSI. D'accord. Alors, M. Lallier, qu'est-ce que vous avez dit que vous trouvez ici les systèmes d'information pour les entreprises ? Alors, actuellement, il faut dire que les entreprises sont à l'ère de la transformation digitale, la transformation numérique. Alors, l'idée, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui existe en termes de technologie pour améliorer la performance des entreprises, justement, pour faire du chiffre. Parce qu'une entreprise a pour objectif de faire du business, de gagner de l'argent. Donc, comment utiliser toutes ces technologies-là qui n'arrêtent pas de foisonner pour justement rendre le travail au quotidien efficient afin d'adresser une plus grande clientèle forcément plus exigeante et à des meilleurs coûts pour justement avoir le bon rapport qualité-prix. Donc, aujourd'hui, vous avez demandé les nouvelles tendances. Les nouvelles tendances. Alors, nous sommes à l'heure du digital. Donc, les orientations vont vers une informatique ou un système d'information qui, au préalable, est mobile. Donc, aujourd'hui, je veux dire, la localisation ne doit pas être une contrainte pour l'activité. Ce n'est pas parce que M. X n'est pas à son bureau qui est en voyage que l'entreprise doit s'arrêter. Il faut assurer la continuité du business, la continuité des activités. Donc, migrer vers des systèmes d'information qui sont mobiles qui permettent à n'importe quel acteur du système d'information, peu importe où il est, de pouvoir réagir et effectuer ses tâches comme s'il était au bureau. Donc, on part sur des solutions cloud qui permettent, via une connexion Internet, de travailler comme si on était à son bureau. Également, les solutions de mobilité, donc, avec tous les devices dont on dispose aujourd'hui, pour continuer à travailler avec son téléphone, avec sa tablette, avec sa montre, avec tous ces objets-là pour justement être performant en temps réel. Également, nous avons la tendance aujourd'hui à la sécurité des données parce qu'une chose importante aujourd'hui, c'est la donnée, c'est l'information. Avec la bonne donnée, on prend la bonne décision. Avec la bonne donnée, on oriente la bonne personne. Avec la bonne donnée, on sait justement avoir la bonne attitude, la bonne réaction, on sait anticiper, on sait tout faire quand la donnée est bien gérée. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est à la sécurisation et à la fiabilité de cette donnée-là. S'assurer que les informations qu'on dispose sont sûres, sont bien protégées. Ça veut dire que les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations parce qu'on n'en parle pas tout à tout le monde. Sinon, c'est du désordre. La fiabilité, la sécurité et la disponibilité d'une information. Si on a besoin d'avoir une information à un moment donné, il faut qu'on puisse la trouver, savoir où elle est et puis justement l'adresser et la traiter. Je pense que si on adresse ces trois tendances majeures-là, je pense qu'on est bon pour la transformation numérique. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est les principales étapes de la transition numérique ? Alors, il faut dire que on parle de transformation. Donc, on parle de changement. On parle d'évolution. On parle de migration. Donc, aujourd'hui, tout part de la stratégie. Il faut définir une stratégie efficace. Il faut définir une orientation. Parce que, je veux dire, le plus important, c'est de savoir où on va. Quand tu sais où tu vas, tu peux commencer à réfléchir à la voie que tu en comptes pour y aller. Parce que quand tu ne sais pas, on se dit que tu perds ton temps. Donc, premièrement, c'est de réfléchir à la stratégie. Deuxièmement, de se doter des bonnes ressources. On sait ce qu'on veut faire. On sait où on veut aller. Mais après, il faut se doter des personnes qui nous aident à emporter le chemin. Quelqu'un disait, une chose est de connaître le chemin. Une autre chose est de l'emprunter. Donc, voilà, c'est se doter des bonnes personnes. Donc, les entreprises doivent faire, un, des recrutements efficaces à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, former les personnes qui sont au sein de l'entreprise justement à ce changement-là. Parce que la conduite de changement, c'est tout un projet. Vous savez, surtout pour nous, les Africains, nous sommes habitués à fonctionner comme les griots. J'ai mon information, je la garde. c'est mon truc. Voilà, je veux dire, je suis maître de ça et j'aime qu'on dépende de moi. Alors qu'il faut vraiment aller vers un partage efficace de l'information. Ça aide justement à faire évoluer le business. Troisièmement, il faut mettre en œuvre des plateformes de collaboration pour que justement l'information soit partagée, pour que l'information soit distribuée efficacement, justement, pour prendre les décisions efficaces. Troisièmement, pour la production, il faut des plateformes techniques qui permettent justement que l'on poste les outils ou les langages qui sont utilisés de faire des traitements efficaces. Donc après, on va avoir des applications métiers diverses, mais qui viennent se connecter, se greffer à une plateforme centralisée qui, elle, traite toutes les requêtes, traite toutes les demandes et produit derrière l'information efficace. Et puis après, il faut de la sensibilisation parce qu'on veut, on veut, on veut, oui, mais si le client, si la personne qui doit aller vers cette transformation-là n'est pas partie prenante, ça ne sert à rien. Le feu, le color, il est là, c'est bien quand ça marche, mais bon, si la personne dans laquelle elle ne s'arrête pas au feu, on a un problème. On a investi dans le feu, on a toutes les explications pour que ça marche. Si on n'a pas sensibilisé la personne derrière, c'est des investissements qui sont faits et qui ne servent à rien. c'est des investissements. Alors, pourquoi une organisation va m'écrire la transformation numérique et la nécessité ? Alors, la nécessité de donner le premier temps, c'est que la transformation numérique, on a dit, améliore les processus de l'entreprise. Donc, ça veut dire améliore l'efficacité dans le travail, donc des gains de temps. Si on gagne en temps, on gagne forcément en coût parce qu'on dit que le temps, c'est de l'argent. Donc, si on gagne en temps, on gagne forcément en coût. Troisième raison, ça permet aussi d'adresser de nouveaux marchés. Comme je l'ai dit au départ, les marchés aujourd'hui sont de plus en plus exigeants. Il y a des choses qu'on tolérait il y a un an, deux ans, trois ans qu'on ne tolède plus aujourd'hui. Donc, justement, maigrir vers la transformation va nous permettre d'être compétitifs pour adresser ces nouveaux marchés-là. Et puis aujourd'hui, quand on regarde tous les standards qui définissent une entreprise ou une organisation, l'attention digitale est devenu impréalable. Donc, voilà, c'est les principales raisons qui nécessitent justement que nous allons tous faire cette transformation de l'Université. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous êtes toujours accompagnés de notre monsieur. Modeste la liée. Sur le plateau de RHMA TV. Voilà, ça, c'est quand tu veux.